Bon, j'en ai fait un tiers, allez. J'peux le faire, j'peux le faire, j'peux le faire, j'peux le faire ! Donc on a été où ? Ah oui, Dex se faisait la somme et trois fois, c'est ça. Hey, salut à tous, j'ai aucune introduction. Allez, c'est parti. Bref, Dex se réveille alors chez les méchants qui, pour des raisons scénaristiques évidentes, ont décidé de lui laisser la vie sauve. Dex, wake up ! Dan ? Dex, my man ! I know you sniff me out ! De leur côté, les méchants extrêmement charismatiques ont capturé notre bon dragon qu'on ne tout fou. Précédemment, injustement accusé. Et... Il le tue. Ça s'est fait. Sauf qu'entre-temps, la terrible machine à laver en feu s'est visiblement mise en route et Dex et Dan court de temps sans s'arrêter. Ah ah, mais oui, c'était pourtant si clair. Il fallait s'attacher à la chaussette pour s'échapper de la machine. Sauf que là, en s'échappant de la terrible machine maléfique, il découvre qu'une terrible armée de robots est en train d'être construite dans le plus grand secret. Les négociations n'ont pas duré longtemps. Puis là, il y a un défilé allemand devant la fabrique de parfums. Fabrique où se rendent justement nos deux héros qui se sont visiblement échappés dans une scène manquante. OUCH! OUCH! WANT TO KNOW WHAT IS GOING ON? Je l'ai posé la même question. We need you to analyze this. I borrowed it from Lady X. I think it's the secret ingredient in the Brand X elixir. Brand X! OH! Brand X! Oh, why me? Why? Why Brand X? No, 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 come on, come on. Why not, uh, let's see... Ooh, Dr. Pepper, Dr. Scholls, Dr. Feelgood! Anybody but me... Doc, 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 step out of it. You're the only one with a nose for the job. OUCH! 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 Arrêtez! C'est insupportable! On découvre alors le Dr. Sinus Strix... Truc... Truc... Bon, ce doc... On découvre alors le Dr. Bon, ok, alors allons droit au but. C'est un personnage avec un nez absolument énorme et un accent juif ultra forcé. A ce stade, ai-je vraiment encore besoin d'arguments? Docteur donc qui est un nouveau personnage essentiel au scénario déjà si peu rempli, avant que la caméra enchaîne avec un éléphant bleu qui se fait torturer par les SS, enfin les XX. Pour revenir deux secondes plus tard à notre bon docteur qui, entre deux éternuements d'une poésie visuelle sans égal, nous révèle que le parfum qu'a utilisé Lady X, c'est-à-dire anciennement Priscilla pour séduire Dex qui l'a reniflé sans cesse, est en fait le même qui est utilisé dans le monde de la dimension réelle pour faire que les gens achètent des produits de la marque X. Je lis papier pain au passage. Puis là, sur un énorme plan beaucoup trop gros, ils se retrouvent soudainement dans la dimension réelle. Me demandez pas pourquoi. Et... Oh mon dieu. M.PROPRE ! M.PROPRE ! M.PROPRE ! Dimension où ils se font soudainement agresser par la méchante et séduisante nazie avec un jambon. Mais bon, ils sont courageux et ils fuient parce qu'elle est grosse. M.PROPRE ! Bref, ils se retrouvent finalement sur un chariot lancé à toute allure, s'ensuivant la pire vision d'horreur de toute ma live. M.PROPRE ! Et tandis que Dex a mystérieusement disparu, notre bon écureuil volant lutte seul à seul face à la terrible nazie. Sauf que là, Dex réapparaît sur un soda volant et secoure son pote. M.PROPRE ! M.PROPRE ! M.PROPRE ! M.PROPRE ! Avant d'atterrir dans le frigo où il dit aux pingouins d'aller rassembler ses potes. Pour finalement réussir via une excellente animation à passer entre les jambes du magasinier pour se téléporter dans le placard. La scène s'achevant par un très original plan de la voiture qui défonce le même chariot qu'au début. Bah écoutez, ils l'ont tourné autant que ce soit rentable et qu'ils l'utilisent à fond. Nos héros se retrouvant alors soudainement dans un endroit rempli de portes où nous est introduit alors un nouveau et énième personnage, qui est la chauve-souris vampire des années 70 que l'on avait vu au tout début du film. Pas de purée, qu'est-ce qu'on rigole. Mais retour aux gentils qui vont alors voir un ordinateur IBM pour découvrir le terrible secret de cette intrigue. Sur Wikipédia du coup je pense, parce qu'eux même n'y comprennent visiblement rien. Ah c'est exactement l'image que je me faisais d'un ordinateur dans la dimension alimentaire. C'est fou. Ah et les allemands ça laisse une porte dans le même temps. C'est toujours utile de le montrer. Bref, le chien tape alors sur le clavier invisible à la recherche du scénario du film. Et là, révélation de ouf vieux d'un, il trouve deux boîtes de raisins qui ont été rejetées. Une avec une vieille. Et wow cette tronche, tu m'étonnes que ça a été rejeté. Et une autre avec Sunshine. Bon alors je sais pas trop pourquoi c'est une révélation d'ouf guedin. Mais c'en est forcément une vu comment ils insistent dessus. Ah ah enfin une enquête pour l'homme invisible. Bon ok, je vais pas vous mentir, je comprends rien au scénario. Bref, les allemands cassent tout sur des rires toujours plus méchants. Les lumières s'éteignent et les gentils s'en vont théoriquement se battre. Je ne comprends pas, donc qu'est-ce que nous faisons maintenant ? L'armée. Allez, allons-y sur cette vente et sur la copa de banana. Le timer s'éteint. Pendant ce temps là, au quartier SEXX, la terrible Lady X nous fait alors son speech et nous révèle alors ses terribles plans maléfiques. Qui ne sont pas moins que d'envoyer tous les produits indésirables à la poubelle. Et de faire régner la marque X dans tout le magasin. Puis là il y a la vieille grosse nazie à jambon qui vomit et rote tout en accusant le koala. La poésie de ce film est sans appel. Musique à la guitare électrique et raisin ? Nos chères mascottes arrivent alors fièrement dans leur club privé. Où séjournent multiples oeuvres du 7ème art. Tels que le patriote François Fromage. Oui, oui. François Fromage. Sauf que là, les nazis débarquent ! Et font un concours de danse. En invitant les mascottes à venir à chanter avec eux les louanges de la marque X. Brand X, Brand X. It's different but all the same. Brand X, Brand X. It's simple and plain. Brand X, Brand X. It's different. I want to hear you sing. With feeling. Ce moment est de loin le plus grand fastpalme de ma vie. Sauf que François Fromage refuse de chanter parce qu'il est fier et français. Et il pète à la tronche du double X avec son accent affreux. I am not the Brand X icon. Je suis François Fromage. I shoot less. You big winnie like loser. Ce pur moment de magie. Mesdames et messieurs, c'était donc la France vue par les américains. Bon ok, j'ai regardé. Ce moment est le plus grand fastpalme de ma vie. Mais là, le chien-chien arrive et se met à chanter. Devinez quoi ? Play it. But boss. I said, play it. On continue. Donc, ils se mettent alors à jouer... La Marseillaise. Ce dans cette reprise spéciale Food Fight avec danse à la clé. Tandis que les XX chantent de plus en plus fort leur slogan. Mais la Marseillaise bien plus puissante l'emporte. Et oh mon dieu, il y a encore Monsieur Propre. Monsieur Propre. Monsieur Propre. Monsieur Propre. Bref, le XX applaudit et change de punchline. Et les méchants s'en vont sans combattre. Ok. Mais vraiment. Dex, il peut tout résoudre sans violence. C'est un truc de fou. Et lisez le Roi des Aliments. On retrouve au même moment les méchants en pleine ville. En train de se préparer pour attaquer les pauvres et innocents produits. Ce via les ordres de notre bon général. Qui s'est visiblement téléporté. Bref, ça y est. C'est enfin le moment tant attendu. C'est la bataille finale. Et Dex donne son discours héroique rempli d'émotions. Dans lequel on pourrait presque entendre la foule crier USI dans le fond. Et là, sur des animations de la folie, le combat débute. J'en ai des frissons. Les gentils attaquant alors les méchants en les aspergeant de bouffe. Et de la bouffe ça y en a un sacré gros paquet pendant près de 15 minutes. Et pas que de la bouffe d'ailleurs. Ce sont des plans des plus magiques qui se répètent inlassablement en boucle. Sur une musique toujours plus héroïque. Et M. 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 Et finalement, après une bataille interminable, les gentils gagnent. Encore. Sauf que non, car la méchante n'avait pas dit son dernier mot puisqu'une armée entière se tenait en fait prête à attaquer juste au bout de la rue. Oui. Tout ce que nous venons de voir va se répéter une seconde fois. Bref, c'est un foutoir monumental à l'écran, ça sort de partout, il y a des tanks qui attaquent les gentils à coups de ketchup, le général qui perd son pantalon, puis il y a des fusées, des plans extrêmement perturbants, et un scénario à 65 millions de dollars ! Mais là, les gentils avaient en fait un plan audacieux depuis le début, puisqu'ils, accrochez-vous bien, machent des chewing-gums, décollent, se lavent en plein vol, et détruisent les hélicos robots méchants ennemis grâce aux chewing-gums qu'ils recrachent en l'air sur eux. Mais que fait monsieur propre ? Puis là, la reine Lady Hicks est couronnée au roi des Zoulous et épouse le chien, je sais pas. Je veux dire, même à 10 ans, je suis sûr qu'un gamin fait un truc avec plus de logique que ce scénario. Bon, peut-être pas 10, mais... Bref, les méchants bien vénères tirent alors 50 000 missiles sur des enfants et des petits animaux. Mais Dex arrive et sauve le pingouin en criant « Vive les bananes ! » Sauf que tout ceci, héhéhé, n'était en réalité que la phase 1 du plan ! Et oui, car on apprend alors que les gentils avaient en fait conçu un plan en plusieurs phases. Sauf que cette phase 2 nécessite de passer par les égouts, via un tunnel auquel notre bon élan, qui a mangé trop de donuts, ne peut plus passer. Dex se tournant finalement vers l'ancienne ennemie, la belette, qui saute dedans tout en en foutant partout. Les gentilles mascottes allant alors toutes sur les toits pour faire des sculptures en aluminium telles que des toilettes. Ce sur une musique légèrement hors sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous dites que vous comprenez rien aux grandes aventures de Rack. Mais au même moment, haha, c'est pas fini, désolé. Les méchants au sommet de leur tour infernale sont sur le point de couper la langue au traître roi des grenouilles. Que le renard à perruques sauve une extrémisse avant de s'en aller fièrement. Ça c'est fait. Sauf que là, de terribles robots hélicoptères raptors tuent Pingu le petit pingouin. Non ! Pas Pingu ! Non ! Qu'est-ce que je m'en fous ! Dex devant cette tragédie du malheur, vengeant le petit Pingu en tuant un nain nazi avec une boîte de conserve qui l'écrase. Avant que la caméra n'enchaîne sans prévenir, en plein dans le Banana Club, où François Fromage meurt en criant « Long live la résistance ! » Dex arrivant au même moment avec le petit Pingu dans les mains, qui agonise et meurt. Pour la seconde fois. Mais pas de panique, l'élan avait déjà prévu une boîte de mouchoir pour qu'on puisse y aller et l'enterrer dedans. Mais là, le docteur avec sa caméra de la folie arrive tout d'un coup, suivi de la chaussouris vampire dont la voix change en plein dans la même scène, due à visiblement quelques petits soucis techniques et budgétaires. Ah bah oui, vous ne pouviez pas redobler une scène complète, il fallait le faire par morceaux. C'est vrai, c'est pas comme si vous aviez un budget de 65 millions de dollars ! Bref, c'est encore plus un archi d'heure, mais là, Dex a un flashback de Sunshine. Euh, mais attends, elle n'a rien dit, là, elle s'est juste retournée. Et comme disait toujours mon grand-père... Le tout étant suivi de dialogues nuls sur l'amitié avec une petite musique émotive, et cette fois, ça y est, nos héros y vont enfin de manière plus héroïque que jamais, c'est le combat final ! Pour la troisième fois. On retrouve alors notre bolette qui remonte enfin des égouts pour découper un poteau électrique à la tronçonneuse, dans un plan une fois de plus beaucoup trop gros. Comme d'ailleurs la nazie derrière lui qui se prend justement le dit poteau. Retour dans les airs, où Dex saute de l'avion avec son sac parachute, tandis que la ville se fait défoncer par des éclairs qui la font tomber en ruine. Mais tout ceci faisant apparemment l'obsipartie d'un plan bien trop vaste pour qu'on puisse le comprendre, puisque Dex avait tout prévu. Peut-être les WC en aluminium qui attirent la foudre, hein, qui sait. Sauf qu'ils apparaissent sur aucun plan. Donc, euh... Bah, Dex contrôle aussi les éléments de la nature. Oui, Dex s'infiltre alors dans le bâtiment des robots nazis alimentaires, et casse tout sur de faux raccords monumentaux, avant de soudainement retrouver les méchants et Sunshine qui étaient en fait là... depuis le début. Sauf que là, moment d'action ! Il se prend une bagne, mais tire le tapis pour choper le flingue dans un ralenti encore plus fort que Matrix, puisqu'il chope même un raisin. Le méchant se prenant finalement le flingue en plein dans le pantalon, et meurt. Je... Ok. Musique romantique et plan gros beaucoup trop gros, où nos deux protagonistes fêtent enfin leur retrouvaille. My big tough guy. Je vais vomir. Au fait, attends, elle est pas saoule la méchante dans tout ça ? Oh, c'est fou le nombre de personnes qui maîtrisent la téléportation dans ce film. Mais la révélation de ouf godin, encore plus ouf que godin ! Dex ne reconnaît plus l'odeur de Sunshine, car celle-ci a en fait été enlevé par la marque X pour faire vendre ses produits via sa senteur, et le séduire lui-même par la même occasion au début du film, car l'Adi X s'était en fait imprégné de l'odeur de Sunshine. Scénario. Nos deux héros face à ces révélations sortent alors du bâtiment qui tient comme par miracle en défiant la gravité. Une pratique courante, hein. Sauf que celui-ci se prend un terrible éclair qui menace de le faire s'effondrer. Encore plus. Sauf que la miracle, nos trécureuils volants à bord de son avion arrivent pour sauver nos héros. Ce dans un looping de la folie qui sert à rien, mais c'est pas grave, ça rajoute du suspense. Nos deux héros sont en dedans in extremis, tandis que le bâtiment s'effondre. Puis là, eh bien, il n'y a plus personne qui conduit l'avion. C'était bien la peine d'avoir fait un looping juste avant, hein. Sauf qu'au même moment, twist de malade, le grand méchant humain aka Christopher Lloyd arrive tel un géant en plein dans la ville des aliments. Les règles de la réalité du film ayant encore visiblement changé. Non, sérieux, comment il se retrouve d'un seul coup dans cette dimension ? Je comprends vraiment plus rien. Mais Dexter, le héros, prend alors son courage à deux mains et va l'affronter ceux à seuls. Oh là là, ce foufou. Mais coup de théâtre, les gentils lui font alors habilement un croche-pied. Et là, révélation finale qui brise le quatrième mur. Il y avait en fait Lady X dans le grand méchant humain qui s'avérait en fait être un robot. Et là, c'est même plus moi, c'est le détective qui comprend plus rien. Sauf que, haha, Lady X qui était Priscilla mais aussi le grand méchant humain robot n'était en fait pas Lady X mais la vieille vendeuse de raisin qu'on avait vu sur le paquet 40 minutes plus tôt sur l'ordinateur IBM. Euh, ouais. Je vais à présent laisser Dex le detective vous expliquer cela mieux que moi. Ce de manière logique et rationnelle. Priscilla ? From Priscilla Pusley's Genetically Giant Prunes ? But you were recalled. And Bud Ugly. Quick trip to Brazil for a little plastic surgery. And then back for my revenge. So you built yourself a human robot and recalled Sunshine, then you stole her essence to make your elixir for Brand X. But how did you get in and out of the store ? You're an Ike. Humans ! When you look like this, you can get them to do anything. Size only counts for men. C'était l'explication logique et rationnelle de Dex le detective. Sauf que là, re-re-re-re-affrontement final et M.Pram ! M.Pram ! Mais Sunshine s'en charge alors dans un combat où le cringe et le fastpalm sont à leur comble. Et là, après s'être bien fait défoncer la tronche, Lady X retrouve d'un seul coup son apparence d'origine. Ah ! Mais quelle horreur ! Vite le diable pour mes yeux ! Ah ! Mais où est-tu, M.Pram ? M.Pram ! M.Pram ! M.Pram ! Bref, les gentils gagnent, la méchante pleure. La morale, c'est que si t'es beau, t'es un gentil, mais si t'es moche, c'est que t'es un méchant. Et le doc a même trouvé quelque chose pour amener à la vie nos pauvres mascottes mortes au combat. Ha ! Quelle chance ! S'ensuivant un discours final d'une profondeur inégalée, suivi de la demande en mariage de Dex, ainsi que du mariage lui-même. J'ose même pas imaginer la tronche des gosses. Ah, et c'est un mariage juif, hein, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tout étant suivi d'un générique interminable, suivi de plein de petites scènes, un peu comme dans les anciens Pixar, si vous voulez, mais l'intérêt en moins. Bref, c'est génial, c'est magnifique, je pleure et fin. Et voilà ! C'était Food Fight. Et je le pense sincèrement, le pire film 3D que j'ai jamais vu de ma vie jusqu'ici. Je veux dire, ce film, c'est pas comme un mauvais film classique à regarder. C'est que c'est un film littéralement moche. Mais vraiment moche. Ça vous arrache les yeux à chaque instant. Et le scénario, mais il est juste impossible à suivre. Ça parle littéralement dans tous les sens. Je compte même plus le nombre de sous-intrigues dans ce film qui démarre et qui mène à nulle part. Elles sont aussi nombreuses que ces personnages. Et je le redis une énième fois, mais vraiment, j'arrive pas à croire qu'ils aient pu investir 65 millions de dollars dans ce truc. Sérieux, c'est juste incroyable. Je vous le redis, mais c'est plus de deux fois le budget du premier Toy Story. Et même pour donner un exemple moderne, Lego Movie, sorti seulement un an plus tard, a eu un budget de seulement 60 millions. Non mais c'est fou le niveau d'incompétence et de mauvais goût à tous les étages dans ce truc. Ce film, en fait, c'est juste une torture. Une torture à regarder, une torture à suivre, et une torture à analyser. En fait, ce film, c'est... C'est... Oh mon Dieu. Serait-ce tout simplement la réincarnation de Timmy que j'ai tué par accident, venu pour se venger de la dimension des plantes mortes ? Oh mon Dieu. Tout s'explique. Il faut l'apaiser. Il faut que je prépare un lettre narratif. Sous-titrage ST' 501